Et Kévin a eu une grosse voiture et Manon une belle poupée. Des chansons satiriques. Des pirouettes, cacahuètes. Et des tracts. Les jouets ça conditionne l'avenir des garçons et des filles et que c'est pour ça qu'il y a des inégalités qui se retrouvent. Moi, mon petit-fils il soit à la poupée. Ah bah très bien ! Voici la manière dont ces militants pour l'égalité hommes-femmes demandent la fin des jouets stéréotypés. Une demande pas forcément bien comprise. Je pense que les petites filles sont assez tentées par tout ce qui est poupée, par tout ce qui est dînette en général. Et qu'on ne changera pas ça, c'est comme ça. Dernièrement, il y a eu la princesse des neiges et ainsi de suite. Donc bon bah systématiquement les filles veulent toutes être des princesses et tout. Donc c'est normal qu'on aille dans ce sens-là. On va dire voilà. Mais il ne faut pas non plus aussi faire tout un pataquès et ainsi de suite quoi. En plus d'être politique, le jouet pour enfants bleus ou roses est aussi pour ces militants un joli coup de marketing. Vous achetez un vélo rose pour une petite fille et puis deux ans plus tard, le petit garçon, votre fils, il ne voudra pas du vélo rose. Donc il faudra en acheter un autre. Alors que s'il avait été vert, il n'y aurait pas eu problème. Donc marketingement, au lieu de leur vendre un produit, ils en vendent deux. Un rose et un bleu. Et en plus on dénonce tous les clichés qui vont derrière quoi. Toutes les corvées ménagères par exemple, ce sont des jouets pour les petites filles. Ce n'est pas du tout valorisant de passer le ménage et de faire la sapillère et leur passage. Avec tous les éléments c'est encore mieux. Un cliché qui ne passe pas pour ce gérant de magasin de jouets. Depuis quelques années déjà, il y a toute une gamme de jeux sur la vie du quotidien des parents qui n'est plus stigmatisé par le rose, le bleu, la séparation du garçon et de la fille. En effet, tout ce que vous allez retrouver ici, c'est bien évidemment maintenant à l'heure actuelle du mixte et on va retrouver sur les boîtes des garçons et des filles. Bien sûr, maintenant qui est-ce qui fait à manger ? C'est tout le monde et depuis plusieurs années déjà. Des jouets qui évoluent au gré de la société selon tous les modèles sociaux.